Interview de Thierry Breton. Alors Thierry Breton, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, c'est celui qui est à l'origine du Digital Service Act. C'était un mec, c'était un politicien français, il avait été ministre, je ne sais pas quoi, enfin bref. Et là maintenant, il traîne dans les couloirs de la Commission Européenne. Et en fait, c'est un des représentants, aujourd'hui non élus bien sûr, de l'Union des Républiques Socialistes Européennes. Voilà, l'URSE. C'est comme ça que je l'appelle, parce que c'est ni plus ni moins que l'URSS. Et des pratiques de l'ancienne URSS. Et ce que je vais vous dire là, ça colle parfaitement, parce que c'est une des anciennes pratiques de l'URSS, c'est-à-dire museler l'opposition. Et bien Thierry Breton, qu'est-ce qu'il a annoncé dans son interview ? Qu'à partir de 2024, l'Union Européenne pourra interdire, quand elle veut, Twitter, donc X, sur son territoire. C'est-à-dire, s'ils décident, comme ça, boum, ils interdisent Twitter. Donc ça, c'est des pratiques de quoi, ça ? Si ce n'est pas des pratiques de l'ancienne URSS, si ce n'est pas des pratiques des pires dictatures. Vous comprenez ce que je veux dire ? Parce qu'on ne va pas commencer à se faire griller, alors qu'on l'est déjà à moitié. Donc vous voyez, donc M. Thierry Breton, un type non élu, eh bien il a décidé ça. Voilà, c'est formidable. On continue. Allez, à la prochaine.